Après, je reprends vos dernières questions, mais j'avance un peu. Voilà, donc, la suite du programme. Bon, ça, c'est fait. Tac, voilà. Alors, « Gagnez deux ans dans votre apprentissage de l'improvisation et explorez la musique modèle. » Ça, ça va répondre à une question qu'on m'a posée également par e-mail. Ça va faire le lien. C'est, voilà, donc, c'est Véronique qui me dit, « Bonsoir Bertrand, merci pour le cours sur l'improvisation. Malheureusement, je suis vraiment primo-apprenante. J'ai plutôt besoin d'un stage pour débuter sur de bonnes bases. En organisez-vous. Sinon, connaissez-vous des écoles qui en organisent ? Belle soirée à vous et merci pour la passion et l'envie que vous transmettez. » Alors, donc, effectivement, il y a… Voilà, donc, je vais mettre le lien ici et on va y aller ensemble. J'anime un stage, effectivement, très bientôt sur l'improvisation. Donc, alors, en fait, le thème, c'est « Improvisation et musique modèle. » Donc, je vous mets le lien ici. Tac, je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, bon, ça rame un peu parce que là, j'ai ouvert pas mal de choses. Je vais fermer quelques pages parce que sinon, il ne va pas rien voir du tout. Tac, alors, attendez. Tac, ici, c'est pas grave. Voilà, fermez-là, ici. Normalement, ça ne rame pas autant, mais c'est parce que, comme je partage mon écran, ça rame un peu. Bon, j'espère que ça va… Voilà, donc, en fait, c'est un stage que j'anime. Donc, c'est près de Paris, c'est chez moi, à Saint-Gracien. Donc, c'est ici, en fait, tout simplement. Et c'est un stage sur deux jours. Donc, c'est ce que j'appelle un week-end d'immersion musicale parce qu'on s'immerge complètement dans la musique. Et l'idée, c'est que je… Donc, en fait, je vous apprends à improviser. Donc, c'est pas… Il y aura évidemment des exemples de morceaux. Il y aura aussi des jeux musicaux entre vous. Et il y aura aussi des techniques, enfin, toutes les techniques que j'utilise, moi, pour apprendre à improviser. Décidément, ça rame vraiment. Oui, effectivement. Bon. Alors, je vais peut-être fermer d'autres fenêtres en espérant que… Bon, ça n'a rien à voir. Bon. Alors, est-ce que ça marche mieux ? Ah, ben voilà. Alors, donc, vous verrez. C'est un petit article sur l'improvisation. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que… Alors, je vous explique un peu ce que c'est que l'improvisation et la musique modale. C'est-à-dire qu'en fait, la musique modale, c'est une certaine approche de la musique. Le mode, en fait, il y a deux choses quand on joue un… J'ai déjà mis ça sur l'épisode de vlog. C'est-à-dire, c'est pour ça que notre ami d'élève me dit merci pour le cours d'improvisation. C'est parce que sur la chaîne YouTube slash Armand Chopin, vous avez déjà dans le dernier épisode de vlog, le numéro 36. Voilà. C'est un cours sur tonalité et mode. OK ? Et donc, je vous explique ce que c'est que la tonalité, ce que c'est que le mode. D'ailleurs, je commence par ce que c'est qu'un son. J'explique pas mal de choses là-dessus. Les sons toniques, la tonalité. Vous verrez ça. Je vais vous remettre le lien si vous voulez, si vous n'avez pas vu l'épisode de vlog. OK ? Et voilà. Donc, attendez. Je vais faire ça. Je vous mets le lien ici. Ça, c'est l'épisode de vlog. Donc, le truc, c'est ça. C'est que... Voilà. Tac. OK. Donc, en fait, je vous explique ce que c'est que la tonalité et le mode. Et en fait, en deux mots, la tonalité, c'est quoi ? C'est autour de quelle note je tourne. C'est-à-dire qu'il y a une note très importante dans le morceau. Et la tonalité, c'est qu'il y a une note importante. Il y a des notes qui vont être en tension ou en détente par rapport à cette note. Et le mode, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que si je fais un morceau comme ça... C'est un côté un petit peu nostalgique ou un peu mélancolique. Si je fais un morceau plutôt... Là, c'est déjà un peu plus joyeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est triste, à un moment donné, c'est joyeux ? C'est le mode, en fait. Si le mode est mineur, c'est plutôt triste. Si le mode est majeur, c'est plutôt joyeux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres modes qui existent. Donc, il y a des modes avec des noms, j'allais dire, un peu barbares. C'est pas barbares, c'est grec. Donc, dorien, phrygien, mix, solidien, voilà, tout ça. En fait, c'est des ambiances différentes. Donc, si je joue en phrygien, par exemple. Si je joue dorien, c'est plutôt ça. Donc, c'est des ambiances différentes. Et du coup, pourquoi je parle de ça ? Qu'est-ce qui m'a appris de parler de mode ? Parce que c'est des choses qu'on retrouve dans les morceaux. Dans le jazz, on rencontre certains modes. Dans la musique pop anglaise, on retrouve certains modes. Dans la musique sceptique, on en retrouve d'autres, parfois les mêmes. Voilà. Donc, en fait, en musique d'entrée également, même dans chansons françaises, il y a des modes qu'on utilise plutôt que d'autres. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire simplement un cours d'improvisation en disant, bon, en gros, il faut faire ça, mais vraiment des exemples avec des ambiances, de travailler là-dessus. Donc, alors, ce que j'ai voulu faire pour introduire ça, parce que là, je ne vais pas parler de tout ça ce soir. Déjà, il est déjà très tard. Mais c'est que je vous invite à un cours collectif libre vendredi 10 février. Donc, c'est vendredi prochain à 20h30. Et donc là, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Et pour préparer ce cours, je vous offre mon livre sur la musique modale. Donc, c'est un livre, ce n'est pas 800 pages. J'ai fait un livre, c'est un livre numérique de 14 pages qui, en fait, raconte l'histoire de la musique modale de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est… Alors, vous dire, toute cette histoire en 14 pages, en fait, j'explique en gros quelle était l'origine de la musique modale, comment on s'en est servi dans l'Antiquité et pourquoi on s'en sert de nouveau aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une page pour vous inscrire. Donc, je rappelle un peu. Alors, vous pouvez télécharger en fait le livre ici. Et puis, je vous explique tout ce que vous allez apprendre pendant le cours. Et là, vous vous inscrivez directement au cours collectif. Et puis, quand vous cliquez là-dessus, vous recevez un… C'est un peu comme les agoras. Vous recevez une notification avec un lien pour nous rejoindre vendredi soir. OK ? Voilà. Donc, là, c'est la partie sur l'improvisation. Et donc, le stage, le stage, c'est indiqué dans le… OK, non, c'est pas ça, pardon. C'est indiqué dans l'article, normalement. Est-ce que je l'ai mis ? Apparemment, je n'ai pas mis la date du… Je vous en parlerai vendredi, de toute façon. Mais c'est au mois de février. Ah oui, les stages sont tous ici. Voilà, j'allais lire. Donc, voilà. La liste des stages est ici. Donc, c'est la partie stage dans le menu. Voilà, c'est 25 et 26 février. Il y a déjà un élève inscrit qui n'est pas l'élève qui m'a envoyé un email. Il y a déjà une personne qui s'est inscrit. Donc, c'est 25 et 26 février de cette année. Et donc, c'est un stage sur deux jours, sur un week-end. Et c'est 12 heures de stage sur les deux jours. Donc, il y a vraiment matière. Et pourquoi ça vous fait gagner deux ans dans votre apprentissage de l'improviation ? Parce que ça vous évite de passer par ce… Par quoi je suis passé quand je voulais commencer à improviser. C'est-à-dire apprendre plein, plein, plein de phrases, plein de gammes dans tous les sens, etc. Des trucs qui sont anti-musicaux, enfin des exercices qui sont anti-musicaux, mais où on travaille les gammes dans tous les sens. Sachant que les gammes, à part le blues, où il y a vraiment deux gammes qui sont vraiment caractéristiques, les gammes, je ne l'utilise absolument jamais. Et pourtant, vous voyez, je suis quand même capable d'improviser. Donc, c'est une technique, enfin c'est des techniques que j'ai découvertes. En en parlant à des musiciens de jazz et aussi des musiciens de musique baroque, où ils improvisent aussi énormément, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus simple que ça. Et du coup, pourquoi ça vous fait gagner deux ans ? Parce que vous ne vous faites pas comme moi, vous n'allez pas passer deux ans à travailler des gammes dans tous les sens. Il y a une méthode qui vous permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, à la fin du week-end, vous serez capable d'improviser. Enfin, voilà, vous aurez compris la démarche. Vous serez déjà capable de trouver vos propres phrases d'improvisation, d'improviser sur des morceaux. Donc, ça, c'est déjà un stage que j'ai fait il y a… Enfin, ce n'est pas nouveau, j'ai déjà fait. Et je me rappelle, avant c'était sur une seule journée, mais c'était 8 heures de stage sur une journée, c'est un peu beaucoup. Et là, en fait, je vais le faire sur deux jours. Et du coup, sur deux jours, on peut faire un peu plus, un peu plus… Il passait 12 heures. C'est-à-dire qu'en fait, le même contenu de 8 heures, je le fais en 12 heures. Ce qui fait comme ça, j'ai vraiment le temps de passer chacun, avec chacun, de répondre à toutes vos questions, de faire des petits jeux musicaux entre vous. C'est vraiment sympa. Et l'ambiance de groupe fait que… La dynamique de groupe fait que vous progressez encore plus. OK ? Donc, ça, c'est le stage. Et voilà. Donc, ça, c'est pour… Donc, c'est vendredi prochain. Ça, c'est le cours. Et je vous représenterai aussi le stage et vous donnerai aussi un cours sur… Déjà, l'introduction sur l'improvisation. OK, OK. Alors, très bien. Donc, j'ai parlé d'improvisation.